Et bien salut les gars, j'ai enlevé un boîtier papillon motorisé, donc j'ai commencé à le nettoyer. Donc je vais le poser là. Donc vous pouvez voir c'est sur une Kangoo. Donc ici vous avez le connecteur pour justement mettre le système en action. Donc il est motorisé, il ne fonctionne pas avec un câble, donc c'est la pédale potentiomètre qui donne l'information au calculateur, qui transmet directement ici au moteur du papillon. Donc vous pouvez voir ici. Donc pour le nettoyage vous prenez de l'essence, de l'alcool, vous en mettez partout, vous nettoyez bien et vous remontez ça. Donc les symptômes qui sont d'un papillon encrassé, c'est souvent des ratés, un régime souvent soit trop pauvre ou trop riche. Tout dépendra, ça dépendra du fonctionnement du calculateur, comment il va interpréter le signal. Donc c'est bien de temps en temps, si vous pouvez l'enlever et nettoyer c'est bien. Donc nettoyer tout ça propre, faites attention par contre au circuit. Ne vous avisez pas à mettre un produit à l'intérieur. Surtout pas, parce qu'en plus ici vous avez vu ça a été riveté. Mais par contre si c'est ouvert, oui vous pouvez mettre un petit coup de nettoyant, nettoyant frein. Parce qu'il y a souvent des sortes de bobines qui frottent l'une contre l'autre et qui s'usent. Donc ça peut donner des mauvaises informations. Donc sur certains c'est réparable. Bien souvent c'est réparable. Mais bon, c'est vrai que le constructeur il se fait pâcher, il vous vend toute la pièce. Et puis bon, comme c'est des micro rayures, c'est pas facile à remettre en place. C'est des pistes en fait. C'est des pistes là où se glissent les... Des sortes de connecteurs si vous voulez, qui frottent. Donc à force, à force, à force, la piste elle s'use. Donc ça peut créer des problèmes par la suite. Donc déjà un coup de nettoyage sur la partie mécanique. Si vous pouvez ouvrir, vous ouvrez. Vous mettez un petit coup de nettoyage aussi. En vérifiant l'état des pistes. Et sinon, vous rachetez le boîtier complet. De toute manière, maintenant avec Oskaro, enfin tous ces sites là, vous pouvez trouver des pièces maintenant bien moins chères que chez le constructeur. Donc là je vais créer un partenariat normalement avec un autre site de vente de pièces détachées. Donc déjà Oskaro, je ne fais pas de la pub parce que franchement c'est de la merde. J'ai déjà commandé chez eux, j'ai eu des problèmes. Il y a Caroli aussi. Pour le moment, je vais me concentrer sur d'autres sites. Pas que mon partenaire, d'autres sites. Je vais essayer d'obtenir justement des réductions. Comme ça vous pourrez éventuellement bénéficier. Donc voilà, si vous avez des questions sur le boîtier à papillon, n'hésitez pas. Salut !